Je vous résume l'actualité du mercredi 22 mars entre minuit et 8h du matin en 50 secondes. Affaire Péchier, l'anesthésiste de Besançon entendu mercredi sur 5 autres cas suspects. Emmanuel Macron, le scepticisme jusque dans son camp. Le chef de l'État a réuni sa majorité au grand complet, à l'Élysée, mardi soir, pour tenter de ressouder ses troupes, gagnées par le doute. Policiers blessés lors des manifestations anti-réforme des retraites, un cran au-dessus des gilets jaunes. Canada, un professeur du lycée français de Montréal inculpé pour agression et harcèlement sexuel. On ira jusqu'au retrait, à Grenoble, une marche au flambeau massif contre la réforme des retraites. Plus de 5000 personnes ont défilé pacifiquement mardi soir contre le projet de loi sur les retraites. Le cortège s'est dispersé sans or avant deux petites manifs spontanées un peu plus musclées en toute fin de soirée. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada